Malgré le jour férié de la Pentecôte, Bruce Toussaint a présenté, en direct, bonjour, ce lundi 20 mai 2024 sur TF1. Christophe Beaugrand y a brillé par son absence. Son retrait de l'antenne n'a pas manqué de faire réagir. Pas de jour férié du lundi de la Pentecôte pour Bruce Toussaint ce 20 mai 2024. Dès 6h55, l'animateur, qui a dévoilé son salaire, a accompagné, en direct, le réveil des téléspectateurs de TF1 depuis le plateau de bonjour. Pour ce faire, il a pu compter sur la présence d'une équipe de chroniqueurs. Si Maud Descamps, Ange Noiray, Garance Pardigon, dont la vie a été chamboulée, ou encore Jean-Marie Bagayoko ont bien été de la partie, ça n'a pas été le cas de Christophe Beaugrand. Une absence ouvertement moquée. Après une page publicitaire, Bruce Toussaint cesse d'exclamer, à 8h51, lundi de Pentecôte en direct sur TF1. Vous savez que c'est le dernier jour férié, 1, c'est le dernier pont. Après ça, c'est l'autoroute jusqu'au 14 juillet. Il y en a un seul qui a fait le pont, Beaugrand. A réagi Benjamin Muller. Je ne vois pas qui cesse. Bruce Toussaint se moque de l'absence de Christophe Beaugrand dans Bonjour. Qui ça ? A répliqué, amusé, l'animateur de Bonjour. L'ancien chroniqueur de la maison des maternelles sur France 2 a alors surenchéri. Beaugrand, vous voyez, vous vous rappelez le mec qui parle beaucoup là. Bruce Toussaint a continué de s'amuser de la situation en faisant mine de ne pas savoir de qui il s'agissait. Je ne vois pas du tout qui cesse. Beaugrand, vous dites, mais c'est quoi son prénom ? A-t-il lancé à Benjamin Muller. Ouais, un mec pas très beau, Christophe. Lui a rétorqué le chroniqueur qui a fait intervenir sa fille de 12 ans dans l'émission. Ce à quoi Bruce Toussaint a conclu, toujours amusé. Écoutez je vais vérifier, je ne peux pas vous dire. Pour pallier l'absence de Christophe Beaugrand, est l'équipe de Bonjour. A rappelé Karim Benani. Ce n'est pas la première fois que celui-ci se charge de le remplacer. En avril, à quelques jours du lancement de la saison 12 de Secret Story, le chroniqueur de Bruce Toussaint s'était autorisé quelques jours de repos. La production de Bonjour avait alors décidé de confier ses chroniques, le décryptage de l'actu et vous et moi, à Karim Benani. Un choix qui avait eu de quoi surprendre. A l'inverse de Christophe Beaugrand dont la carrière a baigné dans une actualité généraliste, le nouveau chroniqueur de la matinale de TF1 est issu du monde sportif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !